À trois jours de la fin de l'entente... En avez-vous eu pour votre argent? Sur quoi? Avec les médecins. Pas pour le moment. Je ne reconnais pas qu'il n'y en a pas eu pour son argent, bien au contraire. Moi, je pense l'inverse. Le président de la Fédération parle d'économie. Une visite à l'urgence, ça coûte 400 $. Le 120 $, c'est une économie par rapport à une visite à l'urgence. Samedi, des groupes de médecine familiale ont déjà laissé entendre qu'ils n'offriront plus de plage horaire pour des patients du GAP. C'est le cas de l'Outaouais. Dès samedi, il n'y a plus de rendez-vous disponible pour ces patients. L'alternative va revenir deux ans en arrière. C'est-à-dire, avant, qu'est-ce qu'on disait à ces patients-là? Bien, vous devez voir un médecin, donc aller à l'urgence. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, bien sûr. Une source d'inquiétude pour des milliers de personnes partout au Québec. C'est inquiétant quand on a besoin d'un médecin assez rapidement. Ça ne s'en va pas très bien, là. Ah oui, c'est compliqué. On n'a pas pris ces patients-là en otage, bien au contraire. Ils vont pouvoir continuer d'appeler au GAP. Puis il y a des cliniques qui vont continuer d'offrir des plages au GAP. Cependant, vous ne pouvez pas demander aux médecins d'assumer à eux seuls l'organisation des services qu'ils avaient mis en place. Québec a nommé un conciliateur afin d'arriver à une entente avec la FMOQ d'ici vendredi. Il ne reste plus un sou des 3 milliards accordés en rémunération aux médecins de famille, ce qui a permis la prise en charge de 900 000 patients depuis 2022. C'est que je ne veux plus signer d'entente à la pièce. Mme Lebel, pour nous, va négocier une nouvelle entente-cadre pour les cinq, huit prochaines années. L'entente GAP va être un élément clé avec les autres priorités gouvernementales. S'il trouve que sa solution est si bonne, bien qu'il la fasse fonctionner. Notre première ligne, elle est bordélique. Et il va falloir un jour régler ce problème-là. C'est un fiasco total, cette affaire-là. Il n'a que lui-même à blâmer. On a dit qu'on voulait la renouveler, mais qu'on voulait faire des modifications pour s'assurer que les Québécois ont vraiment des rendez-vous auxquels ils doivent s'attendre. Mais samedi, que va-t-il arriver? Ce qu'on demande maintenant, c'est poursuivons cette entente temporairement jusqu'à ce qu'on détermine un modus operandi, une nouvelle façon de faire pour améliorer l'accès. On est aujourd'hui mardi. L'entente finit vendredi. Puis j'ai souvent vu dans ma carrière des négociations qui finissent à la dernière minute. L'intention du ministre est claire. Le GAP est là pour rester. Allez, la forêt des vieilles nouvelles. Québec.